Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves qui sont scolarisés au conservatoire en formation musicale, troisième année. Donc, malheureusement cette semaine nous sommes encore confinés, j'espère que la semaine prochaine les choses vont rentrer dans l'ordre. On a entendu la date du 19 mai, mais attendez toujours que le conservatoire vous confirme la rentrée. Alors j'espère que le 19 mai, c'est-à-dire mercredi prochain, on pourra de nouveau se retrouver, on verra. Alors, on va aborder la deuxième partie de la leçon 6, c'est-à-dire la lecture de notes, qui quelquefois vous avez vu s'associe à un rythme, et la lecture de notes avec le rythme. Alors, nous sommes donc à la page 32, et on va un petit peu refaire le tour de tout ça en lisant les notes et les lectures qui sont proposées dans cette page. Bien régulier, toujours régulier. Si vous voulez aller plus vite, pas de soucis, mais bien régulier. La lecture numéro 3. Là, nous avons finalement une manière très progressive d'aborder la lecture des accords. Je précise que les accords, c'est lorsque les notes sont écrites les unes aux unes des autres, et que les sons arrivent en même temps. Donc, vous allez rajouter à chaque fois un silence, sans l'écrire bien sûr, entre chaque lecture, de manière à ce que vos yeux puissent anticiper, d'accord ? Et vous lisez toujours un accord de la note grave vers la note aiguë. Tant que vous ne voyez pas une flèche qui va vers le bas, il faut toujours lire comme ça. Je précise aussi, et pour vos parents, ne jamais écrire le nom des notes sur une partition. Jamais. Parce que sinon, vous n'apprendrez jamais vos notes. Vous ne ferez que lire ce que vous avez écrit, et lire le français, vous savez le faire. Mais ça ne sert à rien en musique lorsqu'on parle de lecture de notes. Alors, allons-y. Je vous lis cette numéro 3. Là, sol-ci, falado, mi-sol-ci-ré, ré-la-ré-fala. Vous avez remarqué que je les lis très vite. Évidemment, malheureusement, avec la voix, on ne peut pas faire trois sons en même temps, ou quatre ou cinq sons en même temps. Mais, pour, comment vous expliquer, faire comprendre à votre auditoire et simuler cet accord, le plus près possible de sa réalité, eh bien, vous le dites, le nom des notes, pardon, le plus vite possible. D'où le silence qui vous permet quand même d'aller, avec vos yeux, lire déjà les notes suivantes. Ré, simi, l'arrêt phare, sol-do-phare, faci-do-bi-sola. Donc, vraiment, je me sers de ce silence que je rajoute pour aller lire chaque fois les notes avant de les dire. Sinon, vous n'y arriverez pas. Le groupe suivant, mi, do-sol, si-ré-la-do, sol-mi-de-mi-la, sol-ré-sol-ci-sol, sol-ré-sol-ci-sol. Et enfin, le dernier groupe, fa, mi-si, ré-la-do, sol-ré-fa, la-mi-la-mi-la. D'accord ? Alors, évidemment, les notes, enfin, les accords où il y a le plus de notes sont les plus difficiles à lire, mais si vous avez besoin, rajoutez deux silences, hein, deux silences pour avoir le temps de regarder vos notes et de les lire dans votre tête. Après, vous réduirez ce temps de silence et vous verrez, c'est très efficace. Ah bon, donc, maintenant, la lecture en clé de fa, toute seule, c'est-à-dire la numéro 4. Là encore, pas d'excuses. De toute façon, certains d'entre vous jouent du du long sel, donc ils lisent très rarement la clé de sol ou du basson. Et il n'est pas question de cloisonner notre connaissance et notre lecture à une seule clé, surtout pas, sinon vous allez bloquer, comme on dit. Et ça va être difficile pour vous, après, d'assimiler une lecture de notes dans une autre clé. Donc, de suite, le plus vite possible, deux clés bien lues. Alors, ce qui correspond à bien lues, c'est juste régulier, vous allez le comprendre quand je vais vous lire la numéro 4. Do, Ré, Mi, Ré, Do, La, Sol, Do, Mi, Ré, Do, Mi, Do, La, Fa, etc. Vous voyez que ça ne va pas très vite, et croyez-moi, une lecture comme ça l'année prochaine pour votre examen de 25, ça fait pour vous une très bonne note garantie, c'est sûr. Ce que l'on veut, c'est quelque chose qui soit régulier et pas hésitant, c'est tout. Je vais sauter la numéro 5 pour aller directement à la numéro 6, où nous retrouvons notre syncopète, c'est le nouveau rythme de cette leçon, c'est-à-dire double croche, croche, double croche, associé à une lecture de notes, à la fois en clé de Fa et en clé de Sol. Écoutez bien. Mi, Fa, Sol, La, Ré, Mi, Fa, Sol, clé de Sol, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Fa, La, Sol, de nouveau clé de Fa, Do, Sol, Fa, Mi, et enfin clé de Sol, Ré, Mi, Ré, Do. Vous avez compris ? Donc comme les pianistes, je passe de la lecture de clé de Fa à la lecture de clé de Sol, ils ont l'habitude, et en même temps je travaille mon rythme de syncopète. La même chose se reproduit pour la numéro 7 et puis pour la numéro 8 qui, bizarrement, je ne sais pas si vous l'avez observé, n'est qu'une redite de la numéro 7. Donc finalement, arrivé à la numéro 7, vous pouvez vous arrêter, ce n'est pas la peine de répéter, rien ne changera quand vous allez lire la numéro 8. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dernière vidéo, où nous allons donc faire l'aspect rythmique de notre lecture en page 33. A tout de suite ! A tout de suite ! A tout de suite !